Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, comment décorer votre intérieur sans que ça vous coûte très cher. Alors, si vous voulez toutes les astuces pour avoir une déco pas chère chez vous, abonnez-vous ! La première chose déjà, c'est d'utiliser tout ce que vous avez chez vous. Parfois, il y a des choses qu'on a et qu'on ne met pas en valeur. Par exemple, la vaisselle. La vaisselle, souvent, on n'utilise pas ou parfois, on trouve des vaisselles plutôt jolies, surtout chez nos grands-mères. Eh bien, on peut l'exposer, cette vaisselle. On peut l'accrocher au mur, par exemple. C'est une idée. Et si vous avez un vaissellier, vous savez ces vieux meubles où on rangeait justement la vaisselle ? Eh bien, vous pouvez enlever les vitres ou l'intérieur des portes et mettre à la place du grillage. Ça donne un effet déco très sympa. Vous n'êtes pas très vaisselle ? Ce n'est pas grave, j'ai une autre idée. L'idée, c'est la bibliothèque. Bon, ok, la mienne, elle est un peu en bordel, je vous l'accorde. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais classer tous mes livres par couleur. Eh oui, ça fait comme ça, comme un tableau. C'est hyper joli. Autre astuce, les cartes postales. On n'écrit plus de cartes postales. Maintenant, on s'envoie des SMS. C'est dommage. Les cartes postales, c'est hyper déco. Alors, vous pouvez accrocher les cartes postales de votre enfance, par exemple. Vous pouvez aussi aller chiner des vieilles cartes postales qui représentent, par exemple, votre ville ou un métier que vous aimez et vous en faites un vrai tableau. Vous accrochez ça sur vos murs d'une certaine façon et ça vous crée une déco originale et personnelle. Et ça ne coûte rien. Bon, allez, on passe à la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, nous les filles, on a beaucoup de bijoux. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une branche. Ah oui, la branche d'un arbre, par exemple. Vous prenez une branche assez épaisse et vous l'accrochez avec deux cordes. Corde un peu ancienne, vous voyez ? Ça donne un petit côté très rustique, très typique. Et puis, vous accrochez ça au plafond et vous suspendez comme ça vos colliers. C'est très joli, c'est très déco et c'est très pratique. Et si vous êtes collectionneur, ça, c'est un atout. Ben oui, si vous collectionnez, par exemple, les appareils photos, les skateboards, les surfs. Bon, les surfs, c'est un peu gros quand même. Vous pouvez, eh bien, les mettre en valeur. Plutôt que de garder votre collection derrière votre canapé ou sous votre bureau, eh bien, vous les mettez en valeur. C'est très joli. Les skates, par exemple, eh bien, vous les accrochez comme ça. Vous pouvez même les utiliser comme étagères. Oui, les chapeaux. Les chapeaux aussi, ça peut faire déco. Vous pouvez aller chercher des différents canotiers. Vous savez, c'est très joli, les canotiers. Et vous les accrochez comme ça sur votre mur. Les petits miroirs aussi. Alors ça, ça se chine partout. Et ça, ça se met dans les sacs de bain. Vous mettez des miroirs de différentes tailles, de différentes formes. Ça vous agrandit votre pièce. Et c'est très déco aussi. Bon, je sais, j'en ai plein d'astuces. Mais ce n'est pas fini. Vous avez également, par exemple, le papier peint. Alors, le papier peint, ça coûte assez cher. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est chiner. Chiner du papier peint. Parce que souvent, quand on pose du papier peint, il nous reste des laits de papier peint. Vous savez, ces derniers rouleaux, qu'on ne sait pas quoi faire, il nous en reste un ou deux. Et on les garde. Et des fois, dans les brocantes, on en trouve. Eh bien, vous les récupérez. Et vous faites juste un lait de papier peint à un moment donné dans votre chambre ou dans une autre pièce. Vous allez voir, ça donne aussi de la profondeur à votre intérieur. Sinon, ce qui existe, ce sont les masking tape. Alors, masking tape, ça, c'est génial. Ce sont des petits rouleaux adhésifs. Ça vient du Japon. Et alors, ils sont repositionnables. Et avec, vous pouvez faire des dessins. Donc, c'est mieux que du papier peint. C'est-à-dire que vous faites un petit dessin avec. Vous êtes créatif. C'est de toutes les couleurs. Et puis, quand vous en avez marre, vous l'enlevez. Ça s'enlève très facilement. Ça ne laisse pas de traces. Et le petit rouleau comme ça, je crois que c'est à moins de 1 euro. Vous en voulez encore ? Bon, allez. Rien pour vous. Je vous en donne une dernière. Mais c'est la dernière. Après, il n'y en a plus d'autres. Alors, vous prenez par exemple des vieilles bouteilles de coca en verre. Vous savez, ça revient en plus à la mode. On en retrouve dans le commerce. Eh bien, vous prenez ces bouteilles et vous les peignez d'une couleur plutôt matte dans les tons pastels. Un blanc mat, un rose pastel mat. Et ça vous fait comme ça des petits vases pour vos fleurs. Et pourquoi pas vos fleurs séchées ? Pour cela, regardez la vidéo sur les fleurs séchées. Comme ça, vous savez faire des fleurs séchées et vous savez où les mettre. C'est juste là. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu au moins une de mes astuces. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer des photos. Si vous en voulez encore plus, il y a mon Insta, il y a le TikTok pour vous marier et il y a le blog pour plein d'informations. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Bon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà une dernière astuce. Vous connaissez ça ? C'est le terrarium fermé. C'est très facile à faire. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo sur les terrariums. Vous cliquez là.